Nous souhaitons intervenir sur cette vidéo suite aux événements récents qui sont encore arrivés et que les médias relaient au niveau de la morsure de la fillette diffigurée par son bull terrier. Sans rentrer dans une polémique dans les débats, je tiens à vous informer qu'aujourd'hui tous les chiens sont potentiellement des chiens dits dangereux. Il ne faut pas oublier que les maîtres sont responsables de l'éducation donnée à leurs animaux. A partir de là, il faut prendre en considération certaines attitudes des chiens. Je ne parle pas des chiens qui sont issus de refuges ou autres et qu'on ne connaît pas le passé. Là, je vais vous parler d'un chien que vous avez acheté dans un élevage amateur ou professionnel qui ont respecté le sevrage obligatoire au niveau de la saillie du chiot et de la naissance. Si on retire trop tôt le chien en période de sevrage, il est possible que dans l'avenir vous ayez effectivement des problèmes de comportement avec vos chiens. Donc il ne faut pas négliger cette phase importante. Ce que vous ne pouvez pas savoir quand vous allez vous procurer un chien issu d'une association ou d'un refuge. Si on n'a pas l'historique exact de l'animal, on ne peut pas savoir s'il n'y a pas un professionnel avec vous pour justement évaluer le chien, vérifier son comportement et éviter des drames qui sont survenus encore la semaine dernière.